La Direction générale des impôts vous présente les innovations du Code général des impôts 2022. Pour savoir ce qui a changé, suivez-nous. Que devons-nous retenir des mesures fiscales au profit du secteur agricole ? Une entreprise ou société agricole, c'est une entité qui mène des activités liées à la production de cultures, à l'élevage ou à l'entretien de la terre. Entre autres cultures, on peut citer les cultures de fruits, de légumes, de céréales, de semences, cultures en serre et en pépinière, etc. Première mesure, les sociétés et entreprises du secteur agricole bénéficient d'une exonération sur la taxe professionnelle synthétique TPS, d'une exonération de l'impôt sur les bénéfices d'affaires IBA, d'une exonération de l'impôt sur les sociétés IS et d'une exonération de la patente. Quelles sont les sociétés et entreprises concernées par cette mesure ? Vous êtes entreprise ou société d'exploitation agricole, de pêche et de levage. Vous êtes société coopérative agricole. Vous êtes une association agricole ou une société d'assurance et de réassurance mutuelle agricole. Sachez que vous bénéficiez de l'exonération de la taxe professionnelle synthétique TPS, de l'impôt sur les bénéfices d'affaires IBA, de l'impôt sur les sociétés IS et de la patente. Deuxième mesure, vous bénéficiez également de l'exonération de l'impôt sur le revenu des créances. Cette excellente mesure facilite l'octroi de crédit aux sociétés et entreprises agricoles. Sur quoi portent précisément les onérations de l'impôt sur le revenu ? Les onérations de l'impôt sur le revenu des créances concernent les intérêts et les produits des comptes courants figurant dans les recettes qui proviennent de l'exercice d'une profession agricole, les emplois ou obligations des sociétés ou unions de sociétés coopératives agricoles et associations agricoles, les emplois contractés par les caisses de crédit agricoles. Troisième mesure, les sociétés et entreprises du secteur agricole bénéficient de l'exonération de la taxe foncière unique. Lorsque vous êtes une société d'intérêt collectif agricole et que vous créez des pépinières et jardins d'essai dans un but de sélection et d'amélioration des plans, ces pépinières et jardins sont exonérés de la TFU. Lorsque vous êtes une coopérative agricole et que vous disposez des terrains qui ne sont pas à bâtir, ces terrains sont exonérés de la TFU. Lorsque vous avez des immeubles servant aux exploitations agricoles ou destinés à loger les animaux ou serrer les récoltes, ces immeubles sont exonérés de la TFU. Lorsque vous disposez des terres de culture de 5 étards ou mouées d'un seul tenant, ces terres sont également exonérées de la TFU. Quatrième mesure, les sociétés et entreprises du secteur agricole bénéficient de l'exonération des droits de douane et de la TVA sur l'importation des matériels et équipements destinés à la transformation des produits agricoles. Lorsque vous êtes entrepreneur local ou constitué en petites unités de transformation industrielle ou artisanale de produits agricoles et que vous importez des matériels et équipements neufs destinés à votre activité, ces derniers sont exonérés des droits de douane et de la TVA. Quel est votre mot de fin ? Toutes ces mesures dérogatoires aux droits communs mises en place par le gouvernement visent à booster le développement agricole. Merci de nous avoir suivis et de nous aider à diffuser ces bonnes nouvelles dans toutes les langues du Bénin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !